Je sens que tu revends encore, je sens que tu n'en as jamais assez, je sens que ça te fait très plaisir. Et si en plus tu es assidu et que tu as suivi les streams de The Big Game Ski, tu auras légèrement remarqué qu'en ce moment on est en train de se taper une série. Eh oui, une série de jeux qui ont pour nom Strikers, qui sont des remèques de Strikers de 1945, le bon vieux jeu d'avion sur lequel on se tirait sur la gueule. Je vous ai streamé le premier de remèque, je vous ai streamé le second de remèque, et aujourd'hui on va startiner le troisième tout simplement. S'il veut bien apparaître sur votre écran, ça me ferait super plaisir. Pour qu'il apparaisse, il suffit d'appuyer, monsieur, on regarde. Eh oui. Eh oui, c'est incroyable. Paf. Et voilà l'animal. Alors toujours des graphismes bien plus choupis qu'à l'époque. Et puis une action qui commence à devenir sérieusement frénétique. C'était déjà mis en place sur le premier remèque, où on commençait à vous sortir de la bonne trame de paterne, même s'il n'était pas encore super vive. Et derrière aussi on vous sortait, toujours dans cette histoire de surprendre un peu, les boulettes avec plusieurs vitesses, c'est-à-dire des lentes qu'on mélange avec des séries de rapides, ce qui peut rapidement vous affoler. Dans le 2, on a vu que ça s'était perfectionné sur les... sur les matrices de boulettes, et que les bosses étaient particulièrement hargneux, teigneux, et envoyé du gros, on peut dire ça. Alors je pense que sur le 3, ils nous ont fait la totale, c'est-à-dire qu'on va avoir un condensé de surcharge graphique, et puis de... de trame de boulettes qui ne devraient pas être dégueu. Moi je vous dis, voyons voir ça tout de suite. Alors est-ce que vous avez bien le son ? Ouais. Hop ! Toujours pas décrire les tirs, c'est chiant. Je ne sais pas. On a vu. Alors si on maintient le bouton de tir appuyé, les 4 petits zinques qui sont l'arme propre à cet avion-là, peuvent s'assembler pour repartir et se concentrer sur un ennemi de manière un peu kamikaze, pour maximiser les dégâts. Aujourd'hui j'ai vraiment des gros problèmes d'élocution, c'est incroyable. Sinon je pense que j'ai toujours la super bombe de côté. Oui, ça je le vois en bas de l'écran. Alors c'est bien ce petit tir qu'on garde appuyé pour déclencher les copains, parce que ça vous soulage quand même dans le nettoyage imposé sur l'écran. Eh bien je l'essaye ce que super bombe depuis le temps qu'elle me narguait. Il y a de la jolie baston là, c'est très souple, c'est vachement agréable. Il était temps que tu meurs mon ennemi, il était temps. Va-t-on assister à l'apogée de ce remake au troisième volume ? Bah c'est bien parti pour. Parce que là les gars ils freeze du cave quasiment. Bon vous me direz c'est un shoot, on est là pour tirer sur des trucs, mais le gameplay quand même ça tient à pas grand chose des fois. Une petite erreur, ça peut vous foutre en l'air tout un jeu qui était vachement bien barré pour être génial. Et là je pense que quand même on a eu des gens très intelligents pour écouter les critiques qui éventuellement conduirent le Redfield. Et on tirait tous les enseignements comme on dit. Oh non, si je me remets dessous ça va pas. Oh le chrono stressos de la mort. Pour vous donner l'envie de remettre vite des sous dedans. Je veux bien ça tiens, ouais. Parce que là je me sentais pas très à l'aise avec ce tir médian qui m'envoie pas énormément. Alors toute la quantité de trucs à détruire c'est à chaque fois bordélique parce que c'est autant de temps que vous ne passez pas focus à détruire les choses qui vont vous envoyer des grosses trames de boulettes comme ceci. Et c'est super stressant. Alors monsieur se retient pour l'instant, ça se voit. Dommage. Et oui, ça se passe comme ça quand on ne connaît pas du tout les patterns. C'est douloureux comme apprentissage. Et oui, ça se passe. On a pas trop le temps de récupérer les bonus au sol. Voilà, c'est l'ultime gourmandise pour connaisseur. Celui-là je l'ai cherché un peu. Je l'ai cherché un peu. Bel- bushes. Il a tendu les boss à maîtriser. Il devrait y avoir une caméra de retour qui se déclenche uniquement pour voir la tête du joueur quand il réalise qu'il appuie sur le bouton bombe et qu'il n'y en a plus. Oh zut ! Oh merde ! Laissez-moi ramasser mes mus les gars ! Un peu de fairplay que diable ! Il est dur ! Là je le trouve quand même dur parce que c'est vraiment pas évident de lire où on se trace le chemin au premier abord. C'est parti ! 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 Non, ne le répétez pas ! Je ne veux pas ! Oh oui ! Bien sûr ! Oh la vache ! C'est parti ! Mais c'est parti ! Grandöm un coréas ! Tu es une double coréas ! En plus ! Oh lalalalalalala ! Ça va très bien se passer ! Alors faut bien tomber leur oreille. quand la mégabombe se recharge parce qu'elle a quand même une importance qui est vitale sans exagérer du tout oh que c'était moche oh que c'était méchant et gratuit à la fois non j'ai compris là tiens regarde on va faire comme ça, ce sera plus simple parce que la confiance ne règne pas Fou 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 serais-je en train de me faire déborder rien n'est moins sûr comment tu as l'air colère toi Je voulais passer à la fair play, mais je crois que ça va bomber là. Tendu lui. Dur dur. Oui, là je crois que le jeu doit être programmé pour lâcher un max de bonus parce que il n'y a pas moyen de passer vu les déferdantes qui commencent à y avoir sur l'écran. Pour peu que vous poniez tous vos bonus, c'est bon, vous n'aventissez plus. Vous ne faites que réinsérer des pièces dans le monnaieur. Ça va très vite, ça va beaucoup trop vite pour un humain là les gars. Alors, l'avantage de la bonne vieille vague classique, un coup dans le zi et un coup dans zack, c'est que c'est quand même prévisible et ça ne fait pas de mal. parce qu'il y a des moments où on pourrait stresser. On pourrait-je passer là les gars ? Ouh, que c'est joli ça ! Mortel mais joli. Je ne vois pas comment on passe sans bomber ce passage là. C'est l'heure de la fessée comme on dit. Je pense que la borne d'arcane ne tourne pas aussi vite. Il y a un souci sur les nuets parce que je ne vois pas trop comment on passe dans ces nuets de patterns qui sont super intéressantes du coup mais qui ne sont pas vraiment gérables à cette vitesse là. C'est super dommage. C'est le défilé des crédits là. Alors le truc c'est que je ne veux pas le bomber quand même, je vais essayer de passer un peu à la fair play. Mais bon. On va dire que c'est l'émulation, moi j'en suis à peu près persuadé. Donc ce Striker 1945 volume 3 est parfaitement validé. Il est le fier moment de la petite série apparemment. Et bien agréable à jouer. Je vous recommande de jeter un petit coup de pas dessus. Ça vous fera probablement pas de mal. Ça vous détendra un petit peu. Quoi que vous avez vu que les patterns de boss sont quand même bien tendus du fion comme on dit. Ah, c'est encore en mode joué. Ah bah pourquoi j'ai fait une conclusion si on recommence ? Faut me prévenir messieurs dames. Eh oui. Eh oui, 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 oui. De toute façon je ne vais pas jouer longtemps apparemment. Alors quelle est la bonne nouvelle du jour ? Il y a beaucoup moins de boulettes à l'écran. Oui, je vois ça Maurice. Tu as pris tes médicaments. Ah ouais, non, mais jouer à poil là, c'est juste pas possible. Non, 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 sans façon. Hop. Elle est sans doute là. Et on y arrive quand même. Donc voilà, une jolie petite trilogie. Alors je ne sais pas si les remakes, j'imagine que les remakes existent sur les PC, les consoles. S'ils font des lots, ça peut être sympa. Si vous ne devez en prendre qu'un, ce sera forcément le troisième. Celui-là. Sur ce, on va terminer ce stream tout tranquillou. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 19h pour un nouveau stream. Et on va streamer sur quoi ? Je vous laisse deviner, ça a l'air trop compliqué. Allez, ciao. Et on va bientôt.